Bienvenue sur le balado de la Seine Agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement Agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez FAC.ca. Ici Lionel Levaque, l'avancée rapide des technologies souvent rendues nécessaires par les bouleversements climatiques est l'une des priorités dans l'élaboration des stratégies d'entreprise. Autant la politique bioalimentaire du Québec doit sérieusement tenir compte des changements climatiques, de même que de l'évolution et l'adoption des technologies, numériques tout particulièrement, autant sur chaque entreprise, peu importe sa taille, on doit évaluer les nouvelles contraintes et l'opportunité d'avoir recours à des outils nouveaux. Dans un dernier reportage sur la cinquième rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire, j'aborde précisément les questions de climat et d'innovation technologique. Voici mon reportage. Dans un balado précédent, l'agronome Pascal Thériault, directeur gestion et technologie d'entreprise agricole au Collège McDonald de l'Université McGill, brossait un tableau des défis que devra considérer la future version de la politique bioalimentaire du Québec. Cette fois, je vais orienter la présentation spécifiquement sur la question du climat et celle de l'évolution des technologies et de l'utilité d'y recourir. Tout d'abord, le climat. Alain Bourque, directeur d'Uranos, le consortium sur la climatologie et l'adaptation aux changements climatiques. J'aimerais ça vous dire qu'on n'aurait pas à s'inquiéter des changements climatiques pour les prochaines années, mais scientifiquement parlant, je ne peux vraiment pas vous dire ça. C'est un peu l'objectif de ma présentation, c'est-à-dire de vous présenter sur le fait, la nécessité en fait de se préparer aux impacts incontournables et croissants des changements climatiques. Donc, le climat historique du Québec, jusqu'à peu près les années 80-90, c'est essentiellement la variabilité naturelle du climat qui décidait du comportement de la météo, etc. On le sait bien au Québec, il y a une très grande variabilité naturelle dans notre climat. Il y a des années qui sont froides, il y en a qui sont chaudes, etc. Mais d'une année à l'autre, au moins, on retombait sur nos pattes, puis on pouvait en quelque part, en fait, on s'est même habitués à faire de la production agricole, puis à faire de l'agriculture, puis même des pêcheries, dans un contexte de variabilité naturelle. Alors ça, c'est l'acte 1 des changements climatiques où il y avait cette variabilité-là. À partir des années 80-90, surtout 90, à cause des émissions de gaz à effet de serre, il s'est mis à y avoir un changement du climat. Ça, c'est la période qu'on appelle la période de l'émergence du signal des changements climatiques. Ça, c'est l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où on s'ostinait à savoir s'il y avait encore des changements climatiques, etc. Il y en a qui semblent encore associés à cette époque-là, à croire qu'il n'y a pas de changements climatiques. Mais au niveau scientifique, c'est vraiment autour des années 2000-2010, peut-être un petit peu plus tard dans la société en général, qu'on a compris qu'on était rendus sortis de cet acte 2 des changements climatiques. Et on est maintenant rendus, malheureusement, dans l'acte 3 des changements climatiques, donc qui a débuté en quelque part autour des années 2010-2020, où le climat poursuit ses changements. Les changements deviennent de plus en plus perceptibles. D'ailleurs, je vous invite à comparer avec les années 60-70-80. On est vraiment sortis du bruit de la variabilité naturelle du climat et de l'activité. Et donc, là, la problématique de cet acte 3 des changements inévitables, des changements climatiques, c'est qu'à cause des émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà émis, malheureusement, il y a une partie du changement climatique qui est maintenant rendue incontournable. Il va falloir apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité climatique-là. On ne retombe pas sur nos pattes comme on tombait auparavant au niveau climatique. Et donc, il faut anticiper davantage le climat. Et l'acte 4, c'est à savoir, est-ce qu'on va réussir à atteindre la carboneutralité? Si on atteint la carboneutralité à l'horizon, disons, 2050, le climat va se stabiliser, puis au moins, on va pouvoir s'adapter à un climat qui va redevenir constant, même s'il n'est plus le même climat que des années 70-80-90. Au moins, il va être stable. On va pouvoir s'habituer et reconnaître ce que l'on voit dans le paysage. Si on n'atteint pas la carboneutralité, le climat va continuer à dériver. Et puis, en passant, chaque fois que vous entendez parler de l'accord de Paris, qu'il faut contrôler le climat à des changements de 1,5 degrés Celsius, bien, 1,5 au niveau planétaire, ça veut dire à peu près 3 degrés Celsius sur le sud du Québec, puis ça veut dire 4,5 degrés sur le nord du Québec. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des changements en température qui sont tout à fait significatifs, surtout quand on regarde les tendances historiques. Alain Bourque note au passage que les changements climatiques vont rapidement faire augmenter les déplacements de population à travers la planète. L'impact des changements climatiques, ça ne se produit pas juste au Québec. L'impact des changements climatiques sur le reste de la planète qui viennent indirectement affecter les marchés, qui viennent aussi nous affecter. Donc, s'il y en a qui croient qu'on a un problème de crise migratoire présentement, attendez de voir avec les impacts des changements climatiques dans d'autres régions du monde le type d'enjeux migratoires qu'il va y avoir au cours des 10, 20 prochaines années. Donc, à quelque part, c'est un risque, c'est peut-être une opportunité. On a parlé de possibilité de travailler avec des gens qui viennent de l'extérieur, qui cherchent une job, qui ont faim, etc. On peut aussi contribuer à des solutions. Les endroits où on produit des denrées alimentaires présentement qui vont être durement affectées dans certains cas plus que nous. Alors, est-ce que le Québec peut justement devenir une alternative dans ce contexte-là? Encore une fois, c'est des risques sur les marchés, mais ça peut aussi devenir des opportunités si on comprend bien l'ensemble des enjeux. Et s'adapter sera plus ou moins difficile selon l'ampleur des changements climatiques. Mais il est évident que les entreprises auront avantage à se diversifier. S'adapter, c'est apprendre à gérer ces risques climatiques-là. Puis en fait, c'est assez impressionnant de voir comment justement le monde agricole, le monde des pêcheries, etc., est déjà bon en adaptation à la variabilité d'une année à l'autre, etc. On est capable de s'adapter, on a une bonne capacité. Mais là, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a encore d'autres risques qui s'en viennent. Puis naturellement, la science peut vous aider, peut clairement aider à mieux évaluer les risques puis à faire des bons choix. Il y a déjà une stratégie d'adaptation diversifiée. Donc ça, c'en est une stratégie pour se mettre moins à risque de dépendre exclusivement d'une seule plante, etc., que l'on peut perdre suite à une sécheresse ou des pluies abondantes. Et donc, si on a une diversification, ça, c'est un bon moyen pour pouvoir mieux gérer les risques avec les changements climatiques. Et s'adapter impliquera nécessairement le recours à des technologies. Nathalie Demarcelé-Soirin, présidente directrice générale du Cyrano, le centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Comment la technologie va pouvoir nous aider à peut-être trouver des solutions assez contraintes et comment on va pouvoir essayer de transformer nos organisations dans toute la chaîne du bioalimentaire, de l'agriculture, du producteur, au transformateur, au distributeur. Qu'est-ce qui est important et comment on peut le faire ? Quand on parle de technologie, évidemment, de se dire que c'est des investissements supplémentaires. On vient de dire qu'on avait des contraintes économiques et des contraintes financières. Donc, évidemment, c'est un investissement. Mais ce qui va être intéressant, c'est de se dire comment l'innovation, comment la technologie, finalement, peut être au service de ces enjeux qu'on vient de voir. Comment on peut essayer de trouver des moyens d'améliorer la productivité, de mieux gérer nos risques, de faire un meilleur suivi de la production, de mieux gérer notre temps. Le côté environnemental, là, c'est maintenant une alerte. Il va falloir trouver des moyens de mieux utiliser nos ressources, les ressources qui rentrent, les ressources qui sortent, les émissions, mais aussi tout ce qui est l'eau, la terre, les intrants, l'énergie. Donc ça, ça fait partie de ces éléments-là. Comment les technologies pourraient aider et comment elles sont déjà là ? Évidemment, il y a l'aspect social. On est dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Elle doit être formée. Si on se transforme et qu'on utilise des technologies, il va falloir former une nouvelle génération. Il y a ici les aspects de sécurité au travail, qualité de vie et cette fameuse relève. Effectivement, ranchéry à Limbourg, l'innovation peut permettre bien des choses. Oui, on parle d'innovation et d'opportunité d'innovation, mais parfois l'adaptation au changement climatique, ce n'est pas de la rocket science non plus. Je veux dire, il y a d'autres endroits dans le monde qui réussissent à faire de l'agriculture avec beaucoup moins d'eau que nous, on a d'accessible. Même si on va avoir tendance à avoir moins d'eau accessible, il y a d'autres endroits qui réussissent à faire quand même beaucoup avec très peu d'eau. Alors donc, il y a des solutions qu'on peut aller piquer d'autres régions du monde et réussir à très bien réduire l'ampleur des risques climatiques. L'importance du développement des connaissances demeure, selon moi, particulièrement importante. L'accompagnement des acteurs dans toute la chaîne d'approvisionnement est aussi un défi. On le voit bien, le monde agricole est quand même sous tension présentement. Puis là, d'en rajouter une couche, puis une deuxième couche, puis une troisième couche, c'est vrai que c'est tout un défi. Donc, il faut trouver un moyen à rendre les données facilement accessibles. Il faut justement vulgariser les connaissances pour qu'elles puissent être davantage utilisées. Puis je pense que c'est probablement un des objectifs du projet AgriClimat, justement rendre cette science-là ou cette information-là beaucoup plus pratique et beaucoup plus terrain. Déjà, la technologie est présente en agriculture. On en voit l'utilité. Nathalie de Marcellis-Ouarin. On voit dans beaucoup de fermes laitières des robots de 2e génération parce qu'il y a vraiment derrière ça une analyse des données. Et on voit des jeunes producteurs justement qui sont très ferrés au niveau des données dans le maraîcher ou dans les fruits, dans les légumes. On commence à avoir cette technologie-là. On a beaucoup entendu parler du robot cueilleur de brocolis. C'était une étape pour essayer de comprendre est-ce qu'on peut à la fois, évidemment, remplacer des ouvriers. Mais aussi, il y avait toute une série de capteurs qui permettent d'avoir, de cueillir le fruit ou le légume au moment où il faut, la bonne taille. Donc, toute une série d'intelligences derrière, de données. On est allé rencontrer les nouvelles fermes verticales qui ont commencé à pousser à un moment donné un peu partout. Là, c'est un environnement contrôlé. On nous parlait des changements climatiques. Il y a des enjeux. Là, on va contrer le plus de choses possibles. Donc, on espère finalement pouvoir avoir une production qui est prédictible, disons, d'une certaine façon. Là, ce qu'on a vu, évidemment, c'est qu'il y a des bilans carboneutres. On est capable d'avoir un élément qui va aller dans nos objectifs aussi au niveau de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a plein de petites technologies, juste des LED qui adaptent la chaleur. On est dans de l'agriculture de précision, dans un environnement contrôlé. C'est un autre exemple, en fait, parmi tant d'autres, où la technologie, finalement, là, elle est inhérente à l'activité. On est allé aussi voir dans les champs. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, finalement, c'est que parfois, il y a aussi en place des technologies qui sont en train d'aider les petits producteurs qui sont recoupés. Par exemple, là, on a un transformateur qui, lui, évidemment, est très intéressé par avoir les meilleurs petits fruits qui lui arrivent dans une certaine quantité. Là aussi, il y a une réflexion. Comment je peux aider mes producteurs à augmenter leur rendement, voire le prédire ? Et là, évidemment, chacun des producteurs, dans son coin, aurait des difficultés à utiliser les technologies ou à le faire. Là, on a une collaboration où on transforme vraiment des processus par rapport à l'activité. Finalement, on est allé voir des transformateurs qui, eux, sont une coche plus loin. Ils utilisent l'IA, ils l'ont intégré. Donc, dans ce contexte-là, c'est de la reconnaissance optique des pommes de terre. Le cas de Patate d'Holbeck aussi était bien connu. Là, c'est un tri manuel au départ qui était fait par les employés. Les employés ont transformé leur connaissance. C'est eux qui codaient, finalement, l'algorithme qui a permis de savoir quelle pomme de terre, quel type et tout ça, comment celle qui va se retrouver sur notre barbecue versus celle qui va se retrouver en purée. Ça paraît simple, mais il y a 13 catégories, puis c'est compliqué. Mais ce qu'on voit, finalement, c'est qu'on a réussi, avec un modèle de vision par ordinateur, à amener où le taux d'erreur est passé de 30 % à 5 %. Le problème est souvent qu'on ne voit pas comment peut se faire le retour sur les investissements en technologie et innovation. On a souvent vu des cas d'industrie ou de personnes qui me disaient, on a fait un premier essai, malheureusement, il n'était pas fructueux. Ne me parlez plus de l'IA, ne me parlez plus de rien, je ne veux plus rien savoir. Donc, notre objectif, nous, c'est d'essayer de voir ces problématiques-là, on l'a vu, c'est un manque de maturité numérique. Ça veut juste dire quoi ? Ça veut dire que vous n'étiez pas prêts à intégrer cette technologie-là. Et encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui doit faire de l'IA, ce n'est pas tout le monde qui doit intégrer des machines. Ça va être intéressant de voir comment on peut accompagner, comment, dans cette politique-là, on peut comprendre. Il y a eu des initiatives actuellement qui sont en cours, où il y a eu des projets de transformation numérique avec le ministère de l'Économie et le MAPAC. On a vu des projets qu'on est en train d'analyser justement au sein du MAPAC pour voir c'est quoi qu'on est en retour de ça. Mais il y a des éléments qui ne sont pas évidents. Le manque de compétences analytiques requises, je vous ai dit, il y a plein de données qui sont générées, il faut pouvoir les analyser. Ce n'est vraiment pas évident. Et aussi, il y a un autre élément qu'on a vu, c'est que, que ce soit dans le secteur du lait, des serres ou du grain, il y avait ce sentiment un peu de perte d'indépendance, en fait, parce que, veut, veut pas, on avait l'impression qu'en utilisant la machinerie connectée, par exemple, il y avait de nos données qui partaient quelque part. De toute façon, vous n'en faites rien. Donc, l'idée, ça va être de voir comment on peut vous aider à regarder, à les utiliser et à y mettre de la valeur. Donc, aujourd'hui, quand on parle de perspective de la politique, nous, ce qu'on amène finalement comme élément, c'est de dire, bon, ce potentiel économique-là, dans des contraintes que l'on a, comment on peut trouver peut-être des nouveaux modèles d'affaires ? Est-ce qu'on peut aller vers une filière coopérative intégrée qui utilise les ressources et les technologies ? Est-ce qu'on peut se partager des technologies ? Est-ce qu'on peut se partager des ressources ? Il nous faut quelqu'un qui fasse de l'analyse de données, peut-être, qui peut être partagé sur différents secteurs, un territoire, je veux dire, dans les maillons, le rôle des filières. Donc là, il y a toute une série de choses à réfléchir aujourd'hui, parce qu'il faut, on n'a pas le choix, on a des contraintes, mais ça va être intéressant d'y réfléchir de cette façon-là, parce que c'est certain que chacun de vous, on ne va pas pouvoir commencer à investir d'une façon à se transformer tous en usines à robots, mais c'est sûr qu'il y a des moyens de le faire. Des capteurs, des fois, peuvent être très efficaces pour collecter certaines données. Quand on parle d'agriculture de précision, on veut être précis sur l'eau, les engrais, certains types de choses. Ça, ça peut être des choses pour lesquelles on peut aider. La gouvernance des données, c'est pareil, ce n'est pas juste dans le secteur agroalimentaire. Beaucoup de secteurs où il y a justement ce besoin de partager des données, on parle sur des plateformes collaboratives, des plateformes de partage, on parle de fil du site donné, peut-être des moyens, évidemment, de trouver des façons de faire, parce que chacun de vous, vous avez des données dans une certaine quantité. Si on veut vraiment faire de l'analyse ou de l'intelligence artificielle, ça prend beaucoup, beaucoup de données. L'idée, ça serait peut-être sur un secteur ou dans un certain territoire, de pouvoir peut-être, évidemment, trouver des solutions. Et en guise de conclusion, parlons d'obstacles. Nathalie de Marcellé-Soirin du Cyrano, Alain Bourque d'Ouranos, mais tout d'abord, Pascal Thériault de l'Université McGill. Un des enjeux qu'on a dans le secteur bioalimentaire, c'est qu'on a beaucoup de petites entreprises hétérogènes qui produisent des produits hétérogènes, puis on essaie d'avoir une solution one size fit all. Puis ça, ça ne fonctionne pas. Ça prend de l'adaptation, ça prend de la modulation et de la flexibilité. On a parlé de formation de la relève, entre autres. Moi, je forme des relèves, puis l'ensemble des programmes techniques, qu'on offre au Québec en agroalimentaire date du milieu des années 90. Quand on veut parler d'agriculture durable, d'agriculture régénératrice dans ces programmes-là, il faut prendre les compétences du ministère, puis faire preuve d'imagination pour les rentrer dans le programme, parce que ce n'est même pas fait pour aller là. Puis on ne voit même pas quand est-ce qu'on va arriver à une prochaine itération de ces programmes-là, qui sont faits pour un certain moule et un certain modèle. En matière de changement climatique, je pense que, justement, c'est probablement l'une des raisons pourquoi il faut avoir une politique bioalimentaire, parce qu'il y a plusieurs choses à faire en parallèle par plusieurs acteurs. Donc, je pense que c'est justement un bel exemple, là, où, justement, il faut se concerter, il faut se parler qui va faire quoi, comment on va se séparer le travail. Il faut reconnaître que, par exemple, la réglementation va jouer un rôle, des programmes incitatifs vont jouer d'autres rôles, les acteurs terrains vont aussi vouloir s'adapter. Il y a des aspects de formation avec des enjeux stratégiques à plus, à moyen et long terme, etc. Donc, il y a une panoplie d'affaires à faire, il y a un portfolio d'activités à faire. Et donc, il faut organiser ça pour que ça se passe le plus rondement possible et surtout le plus efficacement possible, parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi dans le quotidien. Est-ce que vous avez une opinion sur ça? L'élément que je dirais, moi, c'est la collaboration. On le voit rien qu'avec les éléments qu'on amène, en fait. Ça va être important de collaborer. Le multidisciplinaire est important aussi. On forme en agro, mais moi, je parle de technologie. Il faut que dans les formations, il faut qu'il y ait cet angle technologique qui soit déjà là, d'innovation. Il faut amener une culture d'innovation dans tous ces secteurs-là. Et je pense que ça, c'est important. Il ne faut pas le faire en silo. Il ne faut pas penser qu'on va amener des technologies. Il faut les développer. Et quelque chose d'intéressant aussi, souvent, on envoie nos étudiants travailler pour des stages, sur les fermes ou dans les installations. Et récemment, celui qui utilisait un tracteur où il y avait un tableau de données, il n'avait jamais utilisé l'application que donnait le producteur de données. Et en fait, l'étudiant lui a fait un tableau de bord beaucoup plus accessible pour lui. Puis là, on se rend compte que, un, avait l'impression qu'il y avait un impact. Puis là, tu te dis, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Et des fois, ce n'est pas grand-chose. Le petit maillon est important. Ici Lionel Levaque, les travaux préparatoires vont se poursuivre ces prochains mois pour que le gouvernement puisse présenter l'an prochain la version 2025-2035 de la politique bioalimentaire du Québec. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501